Sous-titrage Société Radio-Canada Elle m'a dit, si t'as encore un bulletin catastrophique, hop, un allé simple pour la Bretagne chez tes grands-parents. Tu pourras pêcher la truite sauvage. Ouais, et puis estime-toi heureux, au moins en Bretagne y'a la mer. Nous ici, le seul cours d'eau qu'on a, c'est la piscine municipale réchauffée par le pipi des enfants de 6 ans. Ça veut dire que quand tu bois la tasse... Non mais attendez les gars, faut que vous m'aidiez là, je vais pas partir en Bretagne. J'ai trop de trucs à vivre ici, moi. Bon, je peux peut-être t'aider. Hier, j'ai appris sur un site chinois la technique du découpage collage. Du coup, si tu me laisses ton bulletin quelques heures, je peux te faire passer en 2-3 mouvements de coup de ciseau de 0,33 à 8,33 de moyenne. Sérieux ? Et ouais, mon gars. Putain, mon gars ! Génial ! Merci, merci. Tiens, hop, je te le confie. Hop ! Du coup, tu pourrais faire un truc pour ma note de maths parce que j'ai eu que 16,5, alors ma mère, elle va me tuer. Non. Putain. Bien. La situation était vraiment désespérée et puis c'était pas simple de changer et les notes et les appréciations des professeurs. Je n'ai pas réussi à t'accorder une progression exceptionnelle, mais c'est déjà 4 points de plus que le trimestre dernier. Slim, tu es l'heureux propriétaire d'un bulletin avec 5 de moyenne. Ouah ! Poum ! Hé ! Hé ! Attends, mais t'es sûre que c'est pas trop grillé un 7 en maths alors que la prof a écrit est venue avec un plâtre à chaque fois qu'il y avait un contrôle, une fois même aux mauvais bras. Peut-être. Regarde-le. Ça vaut pas le coup de prendre le risque ? Alors, pourquoi tu m'as fait venir ? J'ai fait une petite surprise. Viens, mon bulletin. Attends, tu te moques de moi ? 21 sur 20 en français ? Non, non, mais ça c'est une erreur du prof. En fait, il voulait mettre 11. Il s'est trompé. Il n'a pas voulu mettre 1 plutôt ? Non, n'importe quoi. J'ai beaucoup progressé ce trimestre. Et j'ai même après à conjuguer au passé simple. Enfin, excuse-moi, mais en appréciation, il y a marqué que tu fais des fautes d'orthographe même sur ton nom. Non, mais c'est parce que c'est un blagueur. Non, mais regarde l'appréciation générale, ce qu'il a marqué. Ah ! Beaucoup progressé ce trimestre. Et du coup, il ne faut pas l'envoyer en Bretagne à la pêche à la frite. Qu'est-ce que je vais faire de toi, mon minou ? En tout cas, pas un breton. Ah oui, je t'invite au kebab pour fêter ça, hein ? Je t'invite, mais c'est toi qui paye, on est d'accord. Homme politique. Tu sais, tu pourrais faire homme politique. Il m'a donné son bulletin, c'était n'importe quoi. Tu te rends compte que même pour tricher, il est nul. Je pense qu'il va devenir. espectateur pour la batterie. Déjà, mon다que... Fire ! Qui jouent ? Bien. Eh, reviens ici ! Que jouent ? Flip ! Ha ha ha! Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais me retrouver à la rue, je vais être obligé de faire le commerce de mon corps pour une bouchée de pain Mais calme-toi Ludo, bien sûr que tu vas l'avoir ton bac, faut juste que tu souffles un peu Pourquoi tu veux que je souffle ? Vous voulez que je foire c'est ça ? Vous êtes tous liés contre moi ? Mais vous mourrez pas ok ? Je sais exactement ce que je fais Tu t'inquiètes pas pour ton pote là ? Ah non moi je l'ai trouvé rigolo Mais justement, est-ce qu'il est marrant d'habitude Ludo ? Non ? Ah merde ! Attends si c'est Ludo qui devient le rigolo de la bande, moi je vais devenir quoi ? Ok Slim, il y a Ludo qui va arriver d'une minute à l'autre Il faut qu'on prenne l'air naturel ok ? Personne n'est stressé, moi je suis pas stressé, toi t'es pas stressé, tout le monde va bien ok ? Notre pote il a un problème et il faut qu'on l'aide ok ? Du coup on va être tendre et en même temps ferme Vas-y montre-moi comment tu fais pour être tendre et ferme à la fois Détends-toi Ludo Détends-toi Tu vas te détendre ok ? Pas mal, pas mal Les garçons ! Ludo est là ! Ok Slim ! Détendu ! L'air naturel ok ? Bouh ! Hé ! Salut Ludo ! Alors ? Comment ça va ? Tout va bien ? Parce que t'as l'air d'aller bien ? Enfin je demande comme ça, c'est pas que ça m'inquiète C'est juste pour savoir si tout va bien parce que si ça va pas faut nous le dire On est tes meilleurs amis après tout Je veux dire si on a bien le droit de savoir quelque chose C'est si tu vas ou si tu vas pas bien quoi parce que Ok je sens que j'en fais trop Ok je suis désolé Ludo vraiment je m'excuse Je suis désolé j'ai jamais su me comporter avec les gens qui avaient un problème tu vois Moi je... Non c'est pas ça que je voulais dire Pas les gens qui ont un problème au contraire Et merde Mais t'inquiète Adam, j'ai fait un léger burn-out Mais là je suis calmé ça va mieux Tu vas te calmer mon gars ok ? Slim je salue ton sens du timing Bravo Ecoute Ludo je suis vraiment désolé Ecoute tu sais pas ce qu'il s'est passé mais après tout c'est pas très grave Au pire ton bac tu le rates cette année et tu le repasseras l'année suivante Ca arrive à plein de gens bien Einstein, Napoléon Euh Iron Man Je vais arrêter mon bac Il faut que je rentrerai visé là Je vous accompagnerai pas dans vos procrastinations T'as vu que je t'ai dit qu'il était marrant quand il craquait quoi Ouais Si ça continue ça va finir par la vie le mec le plus drôle de notre bande Ouais grave Qu'est-ce que je vais devenir ? Maman Ludo, merci d'être venue Mais avec plaisir Voilà en fait si je voulais vous voir c'est parce qu'avec Adam on se demandait si vous avez pas remarqué un truc bizarre chez Ludo Il est un peu surmené peut-être en ce moment oui Bon bah c'est à bon escient hein On obtient pas son bac mention très bien en se roulant les pouces Non mais c'est pas de ça que je veux parler en fait En fait je voulais savoir si vous avez pas remarqué que Ludo ces derniers temps bah il était devenu euh bah rigolo quoi Rigolo ? J'aimerais pas ça de son père déjà Voilà c'est ça parce qu'en fait c'est moi le mec marrant de la bande d'accord ? Ça fait des années que j'exerce là et ça m'arrange pas du tout qu'il me fasse de la concurrence Mais vous entendez quoi exactement par rigolo Slimoon ? Frites Ketchup Fourchette C'est drôle Rigolo quoi Donc ce que vous tentez de dire Slimoon c'est que Ludo tente de vous ressembler en ce moment On est d'accord c'est complètement absurde ? Mais c'est complètement con Bah ouais Je compte sur vous pour lequel mec ? Super ! Maman Ludo Ça va mieux mec ? Ouais Mon père a emmené ma mère se reposer deux semaines à la campagne Ça va mieux Quelle belle soirée T'es vrai C'est très chaud Eh ! Reviens ici ! C'est très chaud C'est très chaud Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! ... ... ... ... Je sais gringo, t'es en train de te demander ce que c'est que ce petit bijou ? Puisque t'insistes, ce chef-d'oeuvre des technologies et ce qui va me permettre de me faire des couilles en or contreplaqué, quoi. Ok, génial. J'ai un exposé d'histoire demain matin, Slim, j'aimerais bien pouvoir le préparer tranquille. Au calme. C'est un pistolet laser ? T'as devant toi le nouvel inventoriste du méga-market, mec ! Je suis sûr que tu sais même pas ce que ça veut dire, inventoriste. C'est quelqu'un chargé de compter les fournitures, les objets, les marchandises dans un magasin, bref, de faire les inventaires. Moi, au début, je pensais que c'était les mecs qui inventaient les trucs, tu sais, genre... Tu sais, genre des... des slips chauffants ou des... Ou des fous-moi la paix, j'ai du taf, Slimane, là. Va raconter ton histoire à Adam. C'est déjà fait. Il m'a dit de venir te voir. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je fais mon sac. Attends, mais non, fais pas ton sac, là. Pour une fois que j'ai un job trop stylé, je sais pas, on pourrait arroser ça, quoi. Ouais. Voilà, c'est fait. Je peux y aller, maintenant ? Affirmatif. Alors, ça s'est bien passé, ta première nuit au Mega Market ? Mec, je suis gelé. Je crois que j'arriverai jamais à me réchauffer, là. Attends, mais tu t'es pété les doigts ? Non, 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 c'est des engelures. J'ai des crevasses, mon gars, on dirait les chutes du Niagara, quoi. Tu veux une chips ? Non, ça va, merci, il est 8h. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, ils m'ont mis au rayon surgelé, ces bâtards, et comme un con, je me suis endormi sur des bâtonnets de poissons, quoi. Et pourquoi tu parles comme ça ? Parce que, en fait, à 3h du match, je me suis réveillé, et j'avais ultra la dalle, tu vois, et du coup, j'ai bouffé un steak surgelé, il s'est collé à ma langue, et du coup, j'ai voulu le retirer, et je me suis éclaté, quoi. T'as mangé un steak surgelé ? Non, du coup, non, j'ai pas réussi. Bon, viens, on y va, là, on va être en retard. Oui, oui, on va y aller. D'abord, je vais passer par la cantine, parce que je vais leur demander qu'ils me mettent au micro-ondes, genre, avant que j'aille en cours. Et t'as volé tout ça au Megamarket ? Non, j'ai pas volé, c'est périmé. Non, non, mais les gars, ça craint rien, Gérard, il en mange tout le temps, quoi. Faut peut-être pas abuser, quand même, c'est peut-être pour ça que le dos est tout verpale. Je vais mourir. Ça craint rien, je vous dis. J'ai la gerbe, elles sont périmées depuis quand tes lasagnes ? 3 août. Franchement, ça va, c'est du surgelé. Franchement, ça va, c'est du surgelé. 0-3-0-8-6, putain, mais c'est pas 3 août. C'est mars 2008, elles sont périmées depuis 6 ans, tes putains de lasagnes. Mais tu veux nous tuer ou quoi ? Je veux l'appeler, moi, ton Gégé. Je vais te dire qu'il est en train de tuer notre pote et que c'est un grand malade. Non mais je crois qu'il s'en tape un peu, le Gérard. Ah ouais ? Pourtant, il va finir en col, ton Gégé. Au chenille, à la rigueur. En fait, Gérard, c'est le chien du vigile. Ça va, les gars ? On passe au dessert, là, il y a de la mousse au choc. Excellent, les gars, c'est con, hein ? Vous ratez quelque chose, elle est excellente, cette mousse au ch... C'est parti ! C'est parti ! Hé ! Reviens ici ! C'est parti ! Cette porte-là est condamnée, donc il faut prendre celle-ci réservée au personnel. Et la sécurité ? D'après mes infos, il y a quatre vigiles. Postées là, là, là et là. Non, 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 on passera jamais, c'est trop risqué. Sauf si tu suis mes instructions à la lettre. Ici, t'as le compteur général. Pendant que je fais diversion, toi, tu le coupes. Mais je peux pas, tu sais très bien que je panique dans le noir. Puisque je te dis que j'ai pensé à tout. Voilà, ici. Et dans l'affolement, on se faufile et on accède tranquillement au premier étage. Ni vu ni connu. Et si on nous suit ? Alors là seulement, on riposte. C'est le coup du siècle, Malika. Tout est sous contrôle. Tu me suis ou pas ? Moins 70% sur les gachemires le premier jour des soldes, c'est du jamais vu. Ok, j'en suis. C'est vraiment très très bien, ma chérie. Je suis très fier d'être là. Oh mon Dieu ! Babette, respire. Respire, ma chérie. Respire, voilà. Allez, calme-toi. C'est fini. C'est fini. Doucement. On bois pas trop vite. C'est fini, Babette. Tout va bien, tout va bien. Et Malika ? J'ai rien pu faire. Faut que j'y retourne. Non, non, non. Ecoute, t'es pas en état. Je vais aller la chercher moi. Alors, tu regardes à gauche. En entrant dans la contre-allée, sous l'étalage bas de contention et chaussons orthopédiques. C'est là où t'as abandonné, Malika ? Ah non, pas du tout. Par contre, j'ai caché un petit gilet en Angora, taille 38, jaune colza. Magnifique. Va, Michel, va. Sinon, il sera parti. Dépêche-toi. Vas-y. Une pause. Alors ? Je l'ai. Oh, Michel, mon héros ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah mais elles se sont jetées sur moi, chérie. Elles m'ont griffé, elles m'ont giflé. Je sais pas comment je m'en suis sorti vivant. Mais t'as vu dans quel état il est ? Elles étaient à deux, chérie. Une grande blonde qui a essayé de m'étouffer dans sa poitrine et sa copine qui me griffait le dos et qui me tirait les cheveux comme ça. Tu devrais plutôt me dire merci. Et Malika ? Une furie. On peut pas la laisser là-bas ? Ah oui, non, moi j'y retombe pas, chérie. C'est trop dangereux. Toutes ces fameuses en culottes, là, qui se déchirent les chemisiers en poussant des râles de bêtes. Moi, je comprends pas. Moi non plus, je comprends pas mais je me dévoue. Dis-moi, la grande blonde aussi, elle était en culottes ? Toutes, mon chéri. Je vais la chercher. Oh putain. Fais gaffe ! C'était dangereux de passer par les toits. J'avoue, pardon. L'an prochain, on passera par les égouts. Ce sera plus simple. Allez, tiens. Encore un ? Eh ! Reviens ici ! Eh ! Reviens ici ! C'est trop dangereux ! Attends ! Eh ! Reviens ici ! C'est trop dangereux ! Hello ! Salut ! Pablo. Grand. Musclé. Eh ! Il peut même jouer du djembé sans les mains. T'es con ! Attention si il a chaud. Voilà. Oh ! Ça va pas, chéri ? C'est la cata au boulot. J'ai pas rempli mes objectifs, donc pas de primes sur objectifs. Il me manquait un contrat, chéri. Une seule signature. Je suis vert. Je suis désolé, mais il va falloir annuler Cuba. Oh non ! Mais attends, c'est pas perdu. On a un week-end pour trouver quelqu'un que ça peut intéresser. Non, j'ai fait tout mon répertoire. C'est une assurance vie pour Havre avec des taux d'intérêt bidon. Je trouverais jamais un pigeon en 24 heures. Monsieur Chemoule. Madame Verneuil. Penses-tu ? Où ce cours ? Attends, vu comment il exploite ton fils, il doit être super blindé. Mais non. Ah ou alors Gisèle, tiens. Elle est pile poil dans le cœur de cible, la grand-mère. T'es gentille, Michel. Tu laisses maman dehors de tout ça. Bon bah c'est foutu, chéri. Je te laisse annoncer aux enfants qu'on part plus, voilà. Bon, Babette, ça commence à me brûler, là. Oh, pardon, excuse-moi, je t'avais oublié. Dis-moi, toi, ça ne t'intéresse pas à un produit financier hyper performant ? Quoi, genre une assurance vie pour Havre avec un taux d'intérêt bidon, c'est ça ? Oui. Oui, bah non, merci. Trouvez un autre pigeon. Ok, j'appelle maman. Bah oui, c'est bien. Allez, un petit verre de chèvre, Gisèle. Il est excellent. Qu'est-ce que je suis gauche avec à ma gauche ? Mais c'est arrivé comment ? Mais tout bêtement, en changeant l'ampoule dans la chambre, une triple fracture des métacarpes. Mais je me fiche de vos métacarpes, Michel. Je parlais à Babette. Ah, moi ? Bah écoute, comme ça, d'un coup, il y a le placard de la cuisine qui m'est tombé sur la tête, en fait. Et oui, encore un peu, c'était l'hémorragie cérébrale, hein ? Oui, les imprévus de la vie, tout va bien et hop, c'est l'accident mortel. Alors justement, Gisèle, avec cette assurance vie, vous pouvez mettre tout le monde à l'abri, hein ? Et puis vous êtes plus toute jeune non plus, hein ? Merci, tout va bien. J'ai intérêt mon troisième cardiologue la semaine dernière. Je ne suis pas spécialiste, mais 3% d'intérêt par an, on ne peut pas dire que ça déchire. Ah oui, mais attention, Gisèle, 3%, garantie. Et ça peut grapper un 4%, hein, avec déduction fiscale. C'est une affaire en or. Alors, une question. Est-ce que vous me prenez pour une truffe dans cette famille ? Mais enfin, mais maman, bien sûr que non. Mais qu'est-ce que tu vas imaginer ? Que vous êtes en train de m'arnaquer avec un contrat pour vous barrer en vacances à Cuba. Oh ! T'es là ? Tu te viendras jamais. C'est bon, Rêve, tu peux aller dans ta chambre. Mais oui, au secours. En plus, c'est défiscalisé pendant 8 ans. En gros, vous ne payez pas d'impôts. C'est génial. Quel impôt ? Moi, j'ai jamais payé impôt toute ma vie. Nul zéro, que dalle. Pfff. Non mais en tout cas, ça permettrait de mettre à l'abri vos enfants au cas où ils arriveraient malheur. Quel enfant, hein ? Moi, pas enfant. Pas de preuve, pas de pension. Moi, même pas connaître cette femme, promis. Ok, vous n'avez pas d'enfant, mais vous avez une maman. Votre maman. Ce serait cool de pouvoir tout donner à votre maman si un jour il vous arrivait quelque chose, malheureusement. C'est Mamoun. C'est Mamoun ? C'est vrai, mais Adam a raison, c'est vrai. Au secours, vous êtes à la tête d'un empire, là. Vous avez monté un empire. Ce serait dommage que tout ça ne profite à personne si vous veniez à disparaître. Mamoun. C'est vrai, moi, jamais pensé à ça. Bon, allez, donnez-moi le contrat. C'est là. Pour Mamoun. Voilà. Pour Mamoun. Très bien, parfait. Et voilà. Maintenant, il peut vous arriver n'importe quoi. Écrabouillé par une voiture. Une intoxication alimentaire dans votre boui-boui, là. Et hop, vous êtes couverts. Tu vas vouloir dire ici le nourriture empoisonné ? Tu vas crasser dans ma maison au secours ? Non, pas du tout. Ce qu'il voulait dire, c'est par exemple, si un jour vous allez manger autre part, dans un endroit un peu moins bon. Toujours manger au libertisme. Toi insultez-moi devant Mamoun, pardon Mamoun. On rentrera tout de suite. Non, non, écoutez, si t'as un réel plaisir, ce soir, je vous dis au revoir, face devant, je te couvre et à la revoyure. Cours ! Cours, Adam, cours ! Il est toujours là, avec le portrait de sa mère et un couteau. Bon, c'est mort, il ne nous laissera jamais sortir. La pape se rende-lui son contrat. Oh non, il finira bien par céder. Euh, ouais, fin là, il égorge un poulet et il s'étale le sang sur le visage. Bon, ben, j'appelle les flics. Mais non, il va me virer. Bon, ben, je t'ai fait les valises, alors. Jamais en vacances. Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Hé, viens ici ! Hé, viens ici ! Excuse-moi chérie, j'ai fait le colis. C'est incroyable ce mec, t'as rien de batterie, on dirait qu'il a douze bras. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu sais ce que c'est ça ? Un rouleau ? Oui, pas mal. Et il est comment ? Juste, en carton. Oui, mais il est surtout vide. Ah oui, j'allais le dire, voilà. Et puis d'habitude autour, il y a des feuilles collées les unes aux autres. Oui, un rouleau de PQ en fait, voilà. T'es bizarre toi, ça va ? Sauf que quand il reste que ça dans les toilettes, on fait comment ? On va chercher un autre. Pardon ? On va en chercher un autre. Oui, c'est ça, on va en chercher un autre pour les autres, pour ceux qui passent derrière. Ça s'appelle de l'altruisme. J'en ai marre de passer derrière tout le monde dans cette maison. Je nettoie, je range, je remplace, j'en ai marre. Mais ça va changer. Mais tu vas me quitter ? Pour un rouleau de PQ ? Suite à l'épisode PQ, il va y avoir quelques petits changements, grâce à ces petites boîtes. Oula, je sens que ça va être chiant. Comme vous le savez, une paire de chaussettes, ça ne sait pas courir. Ça ne se déplace pas, il faut les aider. Du coup, grâce à ces boîtes, vous pourrez y ranger vos affaires sales. Je vais miner la maison de boîte jusqu'à ce que vous ayez compris. Toute chose qui traînera à dents sera immédiatement détruite. Des boîtes, ça va être très moche, on n'a pas besoin de ça ici. C'est suffisamment moche. Enfin, pardon, vieux. Parce que tu préfères les t-shirts de ton frère accroché au radiateur ? Attends, ils sèchent. Trois semaines ? Parfois, ils sont très très mouillés. Bon, enfin, pour le papier de toilette. Chacun à tour de rôle ira contrôler la marchandise et viendra me faire un rapport. Dès qu'il reste un rouleau, hop, on va en mettre un nouveau. On gère le stock. Est-ce que c'est compris ? Moi ? Qu'est-ce qu'on fait si on oublie ? Ce sera une semaine à faire ses besoins dans le jardin de la résidence. Alors ça chatouille un peu, mais on s'y habitue. Et les voisins ? Ça aussi, on s'y habitue. J'ai envie de dire bonne journée à vos boîtes. Super idée, en tout cas, tes boîtes, chérie. Ça marche. Ouais, je m'emballe pas trop. Ça va durer un temps. Après, il faudra trouver autre chose. C'est quand même dingue, la vie. Tu te rends compte que si j'avais pas oublié de remettre du PQ, la maison serait moins bien rangée maintenant. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. L'effet papillon ? L'effet papillon, chérie. Une action à un endroit qui provoque une action à un autre endroit. C'est un peu grâce à moi si cette maison est mieux rangée maintenant. Et tu connais l'effet main dans ta gueule ? En fait, c'est un déplacement d'air à un endroit qui provoque une rougeur à un autre endroit. Oui, je vois. Je vais aller contrôler le stock. Voilà, t'as qu'à faire ça. T'exagères pas un peu là, Adam ? Jamais, j'ai au fond du jardin, tu m'entends ? Jamais ! Jamais, j'ai sujets. eh ! Revenis ici ! Jamais ! Allez ! Revenis ici ! aman dar ! Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez-moi vous présenter la pâte mobile. J'ai décidé de me lancer dans le business, mais aussi d'ouvrir ma propre affaire. Un camion à pizza. Boum ! Un camion à pizza à deux mètres du Liberti, c'est j'en connais un qui va pas aimer. Non, non, il a plein d'intérêt à me chauffer au sourd, parce qu'un petit coup de fil à l'immigration, ça allait le faire tout bizarre. J'ai même pas besoin de ça, parce que j'ai mieux. J'ai ça ! La pibab. La pizza au kebab. C'est moi qui l'ai inventé. Pibab ? Mais c'est pourri comme nom, pibab. Attendez, pourquoi pas, je sais pas, ketza. Ketza, ça sonne beaucoup mieux. Non, c'est naze. Et c'est toi qui es tout pourri, qu'est-ce que tu racontes ? J'ai déjà imprimé la menu en plus. Allez-y, goûtez, goûtez, goûtez. Enfin, c'est vachement bon. Ah, voilà ! Évidemment que c'est vachement bon. Grâce à ça, je vais faire fermer votre Liberti, moi. Par contre, c'est 5 euros chacun. Bah oui. C'est quand même du petit bonheur en bouche, quoi. Allez. 2 euros. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît, le Liberti vous offre un spectacle sensationnel cet après-midi. En effet, nous vous proposons un artiste qui nous vient tout droit de New York, from California, from Los Angeles. Faites un maximum de bruit pour le grand, l'unique. El Magico Slim. Prestigieux. Faites un maximum de bruit pour le grand, l'unique. Le prestigieux. El Magico Slim. Non, mais je le sens plus, là. Putain, mais Slim, les gens, ils kiffent la magie. C'est bien connu, là. Au moins, ça va ramener du monde au restaurant. Et Patrick, il va arrêter de faire le malin avec sa baraque à frites toutes pourra, là. Et maintenant... Non, 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 non. Place à la magie ! Absolument ! C'est... Premièrement, je vais avoir besoin d'une baguette magique. Oh ! Ta dame ! Très bien, je vais passer au clou du spectacle. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un volontaire. Quelqu'un de totalement inconnu. Moi, je suis volontaire. En plus, j'adore la magie. Ah ! Super ! Comment vous vous appelez ? Gérard. Comme ma mère. Mesdames et messieurs, que les âmes sensibles sortent de cette salle car ce qui va se passer devant vous aujourd'hui défie l'imagination. Vous allez assister autour de l'accouchement d'une colombe ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh mais que faites-vous, Magico-Slim ? Je sens la tête. Ah ! Oh ! Ah ! Envolatil ! Envoltoir ! Fifi ? Fifi ? Oh ! Appelle une ambulance, là ! Y'a Fifi ! Ok, ok, ok ! Tournez de kebab pour tout le monde ! Je suis interdit de libertiser la vie à cause de vous. J'ai dû fermer la pâte mobile. C'est vrai ? Pardon. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Quelqu'un appelait le service d'hygiène et ils ont trouvé une colombe morte dans mon four à pizza. Incinérée. C'est ce qu'elle aurait voulu, la petite. En plus, mon camion ne démarre plus. Enfin, le pire, c'est qu'House-Cour m'a piqué mon invention. La pizza au kebab, la pibab. Lui, il appelle ça la quedza. Vous voyez, je vous avais dit que c'était beaucoup mieux comme nom. La quedza. Regardez. Tour de magie. Ta dame. J'ai réussi à en chaud rien. Ça, c'est sympa, ça me réchauffe le cœur. C'est 10 euros. Ben oui. Ben non. Tu vois cette balle ? Regarde. Par le pouvoir du dragon sacré, ta dame ! Tu vois, quand je te disais que tu savais pas te servir de ta petite baguette. Allez, salut. T'as une vanne, là ? Oh ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! On te dirait les baskets d'Iron Man. Celle-là, mon pote, je veux qu'on mentir avec. Vas-y, t'as trop de la chance, là. Moi, je peux rien m'acheter, quoi. Ben, t'as qu'à bosser, hein. Ben, tu crois que je fais quoi ? Ben, rien. Tu viens de te faire virer de ton super plan vendeur de beignets. Ouais, mais c'est trop chaud pour moi, en fait, de garder un boulot quand il y a de la bouffe. J'ai peut-être un plan pour toi. Mon père, tu m'as parlé des prêts étudiants. Apparemment, c'est super intéressant. Ils font ça à la banque. Ils pourraient peut-être te conseiller. Pour avoir des baskets ? Enfin, pour avoir de l'oseille, dans un premier temps. Et m'acheter des baskets d'Iron Man ? Par exemple. Mais il faudrait que t'arrives à convaincre mon père que tu pourras le rembourser grâce à tes projets d'avenir. Mais c'est quoi, Slim ? Oublie tout ce qu'on vient de se dire. Cette scène n'a jamais existé. Non, non, mais attendez, là, parce que moi, j'ai pas 10 ans, hein. Mais non, Slim, 10 ans ! Là, c'est la durée maximum de garantie de ton prêt ! Ah, d'accord, ok. Et est-ce que je peux faire un prêt dans chaque banque ? Genre une version cumulée, quoi. Non. Non, évidemment que non, Slim. Ça, faudrait pas prendre non plus les banquiers pour des cons. Oula, loin de moi cette idée, Michel. Mais du coup, c'est bon ? J'en prends un ? C'est bon ? C'est pas possible, Slim. C'est un prêt étudiant. Donc ça, c'est pour quand t'auras ton bac. Ah bon ? Bah oui. Ah mais non, mais moi, Adam, il m'a jamais dit ça. Adam, il m'a dit que c'était bon, là. Du coup, ça veut dire que je vais pas pouvoir m'acheter mes chaussures, là. Ou alors, attends, moi, j'ai une idée. Moi, je peux te prêter une petite somme d'argent, attention, hein, aux conditions d'un prêt étudiant, et tu me rembourses une petite somme tous les mois. C'est vrai ? Ouais. Il a vraiment de la chance de vous avoir, Adam. Bon. On dit 15 000. Tu serais pas en train de me prendre pour un... Non, loin de moi, c'est une idée, Michel. 500 ? 100. 110. 110. Euro. Allez, tiens. Cool ! Merci, merci, merci. Là, c'est... En fait, j'ai un peu l'impression, du coup, d'avoir eu mon bac. Je vais pouvoir un peu relâcher la pression au lycée, quoi. Merci, Michel. Quelle belle journée. Salut, Slim. Adam est dans sa chambre, hein. Oui, mais c'est vous que je voulais voir, Michel. En fait, voilà. J'aurais besoin d'un nouveau prêt. Quoi ? T'as déjà claqué tout ton argent ? Oui. Du coup, j'aurais besoin d'un deuxième prêt. Ah oui, mais non, ça, tu vois ça avec ta mère, maintenant. Ouais, mais elle veut plus. Elle m'a déjà donné mon cadeau de Noël six mois avant. Elle m'a donné mes anniversaires quatre ans à l'avance. Là, je peux plus rien gratter. Ah oui, mais pourquoi t'as déjà besoin d'un autre prêt ? Pour pouvoir vous rembourser le premier. Ça file vite, hein. Oui, d'accord, mais non. Je ne peux pas te reprêter de l'argent, Slim. Non, mais moi, je croyais qu'il fallait que je vous rembourse. Bien sûr, je veux que tu me rembourses. C'est ce que je vous disais. Non. Je ne peux pas te reprêter de l'argent pour que tu me rembourses 110 euros. Sinon, ça voudra dire que tu me devras 220 euros. Donc, c'est long. Ok, je comprends. Donc, je ne vous dois plus rien. On est quitte. Ah, ça me fait du bien. Ça me détend. Ce que je n'aime pas avoir des dettes, ça me stresse. Moi, du coup, je vais aller montrer mes nouvelles chaussures à Adam. Il me subjugue. Allô ? C'est Nudo, c'est pour toi. Je ne sais pas pourquoi tous les potes d'Adam t'appellent. Dis-leur qu'il n'y a pas écrit ni banque, ni con ici. D'accord ? Eh ! Reviens ici ! Je m'adore ! Eh ! Reviens ici ! Hello ! Vous pouvez rien me dire, je suis en pause. Toi, tu vas aller faire la pause pour l'emploi, tu vas voir, ouais ? Ouais, c'est ça. Je vais surtout monter un syndicat, ouais. Et tous ensemble, on vous fera plier. Tous ensemble ? Mais t'es tout seul, Adam. Ouais, peut-être pour l'instant, je suis tout seul, ouais. Mais je compte bien aller recruter tous les employés de kebabs opprimés. Free the kebab, people ! Tu fais quoi, la téléjournal, toi ? Toi, avec ta tête, la téléjournal ? Ouais, je lis le journal, ouais. Je regarde les petites annonces. D'ailleurs, il y en a une intéressante. Casting, société de production, charge beau jeune homme ténébreux. Mais, mais... Mais c'est moi, ça ! Non, il cherche un acteur, au secours. Faut avoir un don. J'ai facteur studio ! Enfin, dans mon studio, c'est pas le moins l'annonce. Ouais, c'est ça, rêve. T'as dit quoi, là ? Non, j'ai dit, c'est un beau rêve. C'est ça, ouais. Allez, finis la pause. Scène 1. L'employé opprimé s'élève et va découper les oignons. Silence, ça tourne. Action ! Fuit le kebab, people ! C'est calme, j'aime bien. Salut ! Salut, au secours. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes pas dans votre restaurant, là ? Je suis venu parler à l'eau dedans. Mais on a pas de secret l'un pour l'autre. Vous pouvez tout dire, au secours. Je vais faire l'acteur. J'ai vu le casting. Recherche Bobrin Ténébreux. Mais c'est moi, ça. Si, il cherche un jeune homme qui est rebeux. Ténébreux, Stémane. Non, je suis rebeux, pas nébreux. Bref. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, secours ? J'ai besoin d'aide pour la prononciation. Pardon ? La prononciation ! Pas compris. L'addiction est toujours pas. Je pense que j'ai une petite longueur d'avance sur vous, hein, au secours. Hé ! Tu te touches pas le casting, toi ! C'est de moi le casting, d'accord ? Tu vas m'aider, Ludo ? C'est gentil. Toi, t'es moche. Moi, je suis beau pour l'acteur. Allez-y, faites-nous rêver, hein. Bonjour, je m'appelle au secours. Et je suis ravi de participer à votre casting. Alors là, bravo. Moi, je sais aussi. Mais moi, j'ai envie de changer de nom. Euh... Bonjour, je m'appelle... Jean-Luc. Et je suis ravi de participer à votre casting. C'est bien, non ? Enfin, faut pas pousser non plus, ouais. Moi, j'aime bien la... Bonjour, je m'appelle Jean-Luc. Oh, mon Dieu ! Société de production de cinéma recherche beau jeune homme ténébreux. Ouais, c'est mon casting, ça ! C'est de moi, ça ! Ah oui, mais alors, ils disent qu'il faut impérativement avoir les cheveux longs et les yeux bleus. Et savoir parler couramment l'anglais. Bah, ça va être moins facile, du coup, là. Mais là, c'est pas problème pour moi ! Hello ! My name is Jean-Luc, and I'm very happy to... ...participate to the casting. C'est hyper adulte, quoi ! C'est super ! Thank you, my friend ! Love you ! America ! Vous savez, il faut en passer plusieurs des castings avant de décrocher un rôle. L'important, c'est... C'est de s'accrocher. Pas d'Oscar, pour le secours ! Pourtant, vous aviez mis toutes les chances de votre côté, hein ! Oui ! Je sais ! Hey ! Reviens ici ! Je m'adore ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est qui ? Ah, c'est du 5 étoiles ! Il a 30 ans ! Alors du coup, j'ai commandé ça sur internet. C'est des petites pilules roses pour améliorer les performances des femmes, tu vois. J'en ai pris une avant de venir, ça devrait bientôt faire son effet. C'est marrant, je ne sais même pas que c'est existé. Ben attends, il n'y a pas que les mecs qu'on perd de pas assurés. Je suis tellement amoureuse de Florent, j'ai un trac d'enfer. Et d'ailleurs, si tu as envie de pimenter un peu ton trin-trin quotidien avec Michel... Non, on n'a pas du tout besoin de ça, c'est gentil. Et tu commences à sentir l'effet là un peu, non ? Je suis bouillante. Une vraie baraque à frites. Bon allez, il faut que je filme, chérie. C'est lui. Allô, allô, j'arrive tout de suite, mon lapin. Ah, une gastro. Oh non, ben non, bien sûr, je t'en veux pas. Ok, ben c'est ça, bon rétablissement, ouais. Ouais, bisous, ouais. Ça, c'est un bon douche froide, ça, la baraque à frites. Je sais que t'as vraiment une belle poitrine. Oui, bon, ok, c'est pas tout ça, mais Michel va pas tarder à rentrer, en fait. Oui, bien sûr. Dis-moi, tout compte ça, je te prendrai bien une petite pilule, enfin juste une. Non, mais regarde la boîte, parce qu'une, ça va pas vous suffire. Édouard, c'est parfait. Allô, Édouard ? Oui, c'est Malika, tu te souviens de moi ? Tu la trouves belle, ta femme ? Oui, terriblement. Moi, je te trouve très sexy. Je trouve même qu'il y a un truc qui dégage de toi d'extrêmement viril. Ben, ça tombe mal, parce que moi, je suis super crevé. Michel, tu me fais voir la vie en rose. Ok, Babette. J'ai trouvé ça dans la salle de bain. La vie en rose. Non, mais Michel, c'est pas du tout ce que tu crois. En plus, c'est pas grave, c'est Malika qui m'a... Attends, 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 confidence pour confidence. Moi aussi, j'ai déjà pris des petites pilules bleues, hein. Ben, enfin, une fois ou deux. T'as pas fait ça ? Je te paie plus, c'est ça ? Mais si, Babette, mais je veux dire, de temps en temps, moi aussi, j'ai besoin d'un petit coup de fouet, tu vois. Ah ouais ? T'as besoin d'un petit coup de fouet ? Oui, mais non, si. Tiens, tu te vois ton petit coup de fouet ? Attends, calme-toi, Babette. T'en as pris combien de c'est passé, toi ? Trop. Viens, là, je t'ai dit. Arrête, Babette. Viens ! Arrête ! T'as pas me laissé comme ça ? T'as pas été vraiment bizarre, Slim, aujourd'hui. Enfin, je veux dire, plus que d'habitude. Non, il est pas bizarre. Il est dérangeant. Gênant, même. Vous savez quoi ? Ma mère, elle prend du débris d'eau. C'est un truc qui rend les femmes corporellement super puissantes. C'est parce que ta mère, elle est félo. C'est pas ma mère qui prendrait un truc pareil. Du coup, là, j'en ai pris il y a deux heures et... Je vois que ça commence à faire effet. Ah, c'est ça. C'est un truc pour ressentir intérieurement ce que ressentent les femmes, tu vois. C'est un peu comme la plongée sous-marine, où tu vas explorer ce que ressentent les poissons, intérieurement dans le monde. Vous en voulez ? No way. Ludo, il aimerait déjà bien savoir ce que ça fait que d'être un cum. Et moi, je suis déjà un pro en plongée sous-marine. On m'appelle les tubas. Lâche. Salut les gars. Ça va, mon chéri ? Tu veux voir mon soutien-gorge ? Euh, non, ça, c'est parce qu'il a fait une mauvaise dissade à la piscine et du coup, il faut le temps que son cerveau se remette un peu en place. C'est ça. Bon, bah nous, on va y aller, hein. Pas de chance. Je veux que tu fasses de moi ta princesse, ta chose, que tu me couvres de bijoux. Slim, il faut vraiment que tu te fasses soigner, là. Non, mais c'est parce que t'es pas encore vraiment une femme, là. Bon, on va faire du shopping. Faut que je trouve un petit shortier assorti à mes baskets. Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Je te dis un truc, mais tu le répètes à personne, OK ? Grave. Tu jures ? Ouais, sur la tête d'Adam. Bah justement, Juliette, elle a du retard. Et alors ? Elle devait venir ? Putain, il est tout pourri, ton secret, là. Elle est pas en retard, Slim. Elle a du retard. Tu veux pas que je te fasse un dessin ? Ouais, du coup, là, ouais, c'est pas de refus. Mais non ! Elle lui refait le coup, là ? Mais c'est pas sûr encore, hein. Slimane, t'en parles pas, Adam. T'attends qu'il t'en parle, OK ? OK. Mais toi, ça va, t'as pas raté ton bus, là. Ben non. Je suis là. Cool. Tu sais, selon une étude pratiquée par la Roche... Mais sinon, tu te les as faites greffer ou elles sont amovibles ? Désolée, j'ai du mal à me concentrer. Vas-y, continue. Je te disais, selon une étude de l'INED, l'Institut National Démographique, apparemment, c'est en France qui a le plus de naissances. C'est-à-dire que c'est ici que le taux de natalité le plus fort, si tu préfères. Il y en aura peut-être une de plus si... si ce truc s'avère positif. J'ai trois jours de retard, Adam. Encore ? Enfin, je veux dire, si c'est pas possible, on a fait tout ce qu'il fallait, on a fait toutes les précautions, les préventions, avant de passer à l'action. Il y a des exceptions. Mes oreilles, ça te dit quelque chose ! Ceci est mon outil de travail. J'anime des bouteilles d'anniversaire tous les mercredis. Ah ! Wow ! T'en as parlé à maman ? Ben évidemment, tu sais quoi, j'ai envoyé un mail groupé à toute ta famille. Non, mieux, je l'ai mis en statut Facebook. Non, mais tu réfléchis deux secondes ! Bon, sur ce, si tu veux bien rejoindre le monde de Mickey Mouse, on doit parler d'entre adultes. Je vais être tata ! Bon, tu fais quoi, nous, maintenant ? Ah ben, je sais pas, j'hésitais entre un scrabble et une partie de squash. Tu préfères quoi, toi ? C'est vrai que moi, j'aime bien le squash. Une barre R.A.S. Deux barres, c'est chaud. Oh my God ! Putain, deux barres ! Putain, deux barres ! Ok, et là, tu sonnes et je m'en réveille. Moi, j'aime bien Beyoncé pour une fille. Sinon, je suis Lido, c'est pas mal, en hommage à Stémy Lido. Mais oui, trop cool ! Et pourquoi pas Michel, en hommage à ton père ? Ah ouais, ce serait mortel. Ça me va bien, quand même, hein. Mais grave, on dirait une gravure romantique des années 2000. Et toi, on dirait un mec qui a failli prendre 10 ans en train de se gâner. Ah non, j'ai juste pris un choc de maturité, quoi. Hé, du coup, je peux remettre mes oreilles de lapin ? Non, mais de toute façon, il était pas prêt, Adam. La paternité, c'est pas rien, quand même. Ouais, alors que moi, je suis au point, tu vois. Ah bah, d'ailleurs, j'ai croisé Steph, elle m'a dit qu'elle serait en retard. En retard, pas du retard. Hé, reviens ici ! Putain, son portable, il est éteint, j'arrive pas à la joindre. Bon, du coup, je lui dis que t'es coincé ici. Ouais, et surtout, tu lui dis que je finis dans 3 heures. Ok, alors du coup, dans 3 heures, ça fait... Non, tu sais quoi, laisse tomber. Tu vas la voir et tu lui dis de m'appeler. Et tu l'embrasses pour moi. Ouais, mais attends, s'il y a l'autre, là... Merde, t'sais, ma meuf... C'est-tu Steph ? Ouais, voilà. Si j'embrasse Juliette devant Steph, ça le fait moyen. Mais non, mais Slim, c'est une expression. Tu l'embrasses pas vraiment. Attends, excuse-moi, mais t'as dit, je cite, ouvrez les deux petits points, tu l'embrasses pour moi. Pff, t'es... Oui, sauf que c'est... Comment je peux t'expliquer ça ? C'est quand même pas compliqué. Tu lui dis que je l'embrasse, d'accord ? C'est comme... C'est comme un bisou imaginaire. Ouais, mais je l'ai péché ou pas ? Putain, mais Slim, c'est un bisou imaginaire ! T'es teubé ou quoi ? Eh mec, ça va, là, attends, c'est pas parce que je suis un peu lent qu'il faut me prendre pour un demeuré tout le temps, quoi. Tu vois ? T'as raison. C'est quoi ? Désolé, Slim, je suis un peu tendu en ce moment. C'est pas vrai. Et du coup, pour le bisou imaginaire, je mets la langue ou pas ? Comme ça, on agresse la petite jeune fille dans la rue. Mais non, mais je l'agressais pas, là ! J'essayais de lui faire un bisou imaginaire ! Oui, ben voilà, je vais te faire un retourné plié dans ta gueule imaginaire, moi. Vous pouvez le laisser partir, Patrick. Non, mais une fois, il s'est frotté à moi, là, continue, cet espèce de gros dégueulasse, là, délinquant sexuel ! Vous pouvez le laisser, maintenant, moi. T'as de la chance, hein, je sois passé dans la rue par hasard, là. Ça aurait pu mal tourner, hein. Non, mais vous me suivez, Patrick. Non, non, pas vrai. Bon, enfin, maintenant que c'est celui-là, tu crains plus rien de ce délinquant frotteur. Bon, j'ai cours. Salut, Slimane. Je fais la bise. Carrément, la meuf est impolie, quoi. Je lui sauve la vie, elle fait même pas un bisou. Qu'est-ce que vous allez faire, là ? Vous allez m'emmener à la police, là ? Non, 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 je vais pas t'emmener à la police. Soi-disant que je fais peur aux nanas du buff 275. En fait, je remettais juste ma chemise dans le pantalon. Mais il y a eu des plaintes. Eh, c'est con, ça. Ouais. Bon, je vais la suivre, quand même. Allez, bonne journée. Bon, écoute, je suis vraiment désolé, Slimane, ma dent veut pas te voir. Non, mais moi, je voulais juste rendre service, là. T'as embrassé sa copine, quand même, hein. Oui, mais c'était pour rendre service. Oui, bon, écoute, tu sais quoi, en fait, c'est pas mes histoires. Vous allez régler ça entre vous, comme des adultes. Au revoir, Slimane. Résultat, moi, je me fais taper. Après, il y a Adam qui veut plus me voir, là. Oui, bon, voilà. Alors, tu sais quoi, en fait, je vais en cuisine et je finis de préparer le repas. Voilà. Non, mais trop bon, trop con, hein. Ça, c'est... Ok. Au revoir, Slimane, bonne soirée et embrasse ta mère pour moi. Non, attendez, là. Soyez précis, vous vous embrassez comment ? Vous vous faites la bise ou comment ça se passe ? Non, parce que moi, je veux bien rendre service, quoi. Mais faut être précis. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, non, c'est pas ce que vous croyez. En fait, j'ai ma braguette qui est pétée, regardez. Et... C'est ça, oui. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller. On va voir, il est sorti du ça. On va prendre cinq minutes. Hé, reviens ici. Ryan Gosling. Mais oui, il a sympathisé avec lui au kebab. Tu déconnes. Non, si, là, il y a des connades. Et non, et en plus, comme Adam va peut-être prendre la compétition de football américain, et bah Ryan, il l'a invité dans sa ville à Beverly Hills à venir s'entraîner. Du football américain, t'es sérieuse ? Il sait même pas tenir une balle entre ses mains. Et le mieux, c'est que Adam lui a parlé de moi. Et Ryan a très envie de me rencontrer. Bon, on se rejoint au kebab ? Mais quel gros mytho celui-là, quoi. C'est un grand malade. Attends, t'imagines si tout le monde racontait autant de connes que lui, quoi ? Je me demande bien où il irait le monde. T'inquiète, Ryan Gosling, c'est vraiment du pipi de chat à côté de Madonna que tu vas me présenter quand elle revient à Paris. Non, mais ça, c'est vrai. Les gars, je vous remercie pas pour ce matin. Vous avez failli me faire griller avec Juliette. En même temps, on pouvait pas savoir que tu lui racontais autant de conneries. Je raconte pas des conneries, j'improvise. Voilà, bref. C'est pour ça que je vous ai préparé des petits polycopiés que nous allons étudier ensemble afin que ce genre d'erreur ne se reproduise plus. Donc ça, c'est la liste des mythos que t'as raconté à Juliette. Si t'arrêtais plutôt de lui raconter des conneries ? Mais je lui raconte pas des conneries ! Oh, j'arrange un peu la vérité, c'est tout. Ah ouais. Et elle est où la vérité d'un champion d'apnée aquatique ? Bah, j'adore la piscine. Je vois pas de rapport. Bon, moi non plus, je vois pas de rapport. Mais qu'est-ce que je suis censé faire ? Je sais plus, moi. Je le fais tellement de mythos que je sais même plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Bah, premier prix d'orthographe, déjà. Ça me paraît assez évident. Idée ! Idée énorme ! Imagine, t'apprends à faire tous les trucs qu'il y a sur la liste. Y a plus de mythos. Tu te feras plus jamais griller, mec. Bingo, manco, je vais faire ça. Je vais arrêter de mythonner, je vais apprendre à faire tous les trucs de la liste. Alors du coup, faudra que t'en rajoutes quelques-uns puisque moi aussi, de mon côté, je l'ai un peu mythonné, Juliette. Quoi ? Ouais. Je lui ai dit que je t'avais battu au championnat du monde d'échecs et que tu possédais un hara constitué exclusivement de poneys. Et la petite cerise que tu fais de l'escrime. Riot Ghost League. Oh, je suis stressée, moi, en ce moment, tu peux pas savoir. C'est le moment de relâcher la pression et de ne penser qu'à ton bien de nez. Ah, oui. Pardon de déranger, juste une petite question comme ça, quand on fait la réanimation avec le massage cardiaque, là, faut souffler dans la bouche ou pas ? Bah oui. Mais faut mettre la langue ou pas ? Bah non. Non, mais vous faites quoi, là ? Euh... En fait, on s'entraîne à faire de l'apnée avec les gars dans la baignoire, mais on se demandait, on se demandait. De l'apnée ? Tu crois pas qu'ils sont en train de faire une connerie ? Détends-toi, Malika. Non, mais attends, il a parlé de massage cardiaque. Enfin, il serait quand même pas aussi con pour avoir un accident d'apnée, quand même. Ok, ok. Juste comme ça, là. Quand on est tout bleu et qu'on a du mal à respirer et qu'il y a les yeux, ils font comme ça, est-ce que c'est grave ? Non, non, mais y a rien ! Mais y a rien ! Mais y a rien ! Attends ! Regarde-moi ça, il sait même pas faire la roue. Parce que toi, tu sais la faire, peut-être ? Enfin, j'étais super bon en gym. Tiens, je vais te montrer. Tu vas moins faire la malie. Ah non, non, je rappelle pas les pompiers, on va encore avoir l'air cons. Eh ! Reviens ici ! Je m'adore ! Eh ! Reviens ici ! 8 mètres, 7, 6. Ah merde, putain, elle s'est déconnectée. Elle ? Ah elle, elle est bien. Ouais, mais 37 mètres, c'est un peu loin. Bon, tu fais quoi, là ? Une nouvelle application de rencontres géolocalisées, mon gars. C'est énorme. Ça cible les meufs, en fait, tu vois. Tout le monde est dessus, là. Putain, mais pourquoi je suis pas au courant ? En même temps, toi, t'es maqué, donc t'en as pas besoin. Mais je vois pas le rapport. Vas-y, fais voir. Regarde, tu vois, par exemple, elle, là, Mélanie, je sais pas quoi, là, elle a 32 mètres de moi et elle est open. Je lui ai envoyé un QDDAB. Un quoi ? QDDAB, Quick Date, droite au but. Sinon, en plus classe, t'as le QDR, Quick Date Romantique. Putain, mais c'est mortel, ton truc ! Elle a répondu quoi ? QR, Quick Date. Normal. C'est ça, le 21e siècle. Vas-y, mais inscris-toi, mec. T'es fou, quoi, si Juliette a le maigri, je suis mort. Putain, là, il y a une petite QDDAB pas loin. Elle a mis une petite paire de chaussures sur sa photo de profil. Très sexy, les espadrilles. Salut, chérie. Salut, bébé. Ça va ? Salut, bébé. Bon, on va manger un truc ? Y'a Slim qui a rendez-vous avec des espadrilles. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant, ouais. Oh my God. Non, non, c'est parce que tu crois. Bon, on y va ? Ouais, ouais, ouais. Non, pas toi. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est logique. Vous allez vraiment que je te vois. Bon, écoute, on peut pas lui faire ça. Adam, c'est mon frère. Bon, j'avoue, j'ai grave craqué sur tes petites espadrilles, mais ou alors, faut que tu lui en parles avant et que tu mettes les choses au clair, tu vois. Ou alors, on fait ça vite fait et personne ne sera au courant. Ou alors... Non, mais Slim, c'est pas du tout ce que tu crois. Je fais un mémoire sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis inscrite sur QuickDate pour avoir plus de matière pour pouvoir parler sur le sujet. Ou alors, tu oublies ce que je viens de te dire. Oui, on va faire comme ça. Non, mais s'il te plaît, par contre, tu dis rien à Adam. Parce qu'après, il va me faire une crise de jalousie et il va se prendre la tête pour rien, promis. Ok. Promis. Merci. Oula ! Bah dis donc, c'est ma journée, faut que je te laisse. J'ai rendez-vous avec... Des espadrilles ? Non, des babouches. Je peux avoir un chewing-gum ? C'est pas un chewing-gum, c'est un patch pour arrêter de fumer. Enfin, Slim, ça se mâche pas. Et puis, tu fumes même pas. Ouais, je sais, mais ça me détend, là. C'est depuis que j'ai arrêté d'aller sur QuickDate. Ça m'a rendu ouf, ce truc. Et que je trouve un substitut. Trouvez ? Hé, reviens ici ! Hé ! Hé ! Hé ! Reviens ici ! Hé ! Hé ! Yo ! Ah ! Ah, mais t'es con, j'ai la rétine hypersensible ! Je vois des tâches partout, maintenant. T'es pas ? Ah, mais si je peux encore. C'est qui, on dirait Jean-Paul Sartre ? C'est toi et moi mixés, mec, qui en a un enfant, il aura cette tête, quoi. Si tu fais un enfant avec Ludo, je te quitte. C'est quoi votre délire ? C'est une appli qui mixe les têtes. Ah, essaye avec nous deux, qu'on voit la tronche qui l'aura, notre marmot. Non. Enfin, j'ai le temps de réfléchir, quand même. Oh my god ! Là, je dois encore avoir des tâches sur les yeux, moi, c'est... Mais ça aussi, c'est à l'âge adulte, hein. Mais quand il sera bébé, il sera mignon. Hein ? Eh, pourquoi tu regardes-moi comme ça avec tes yeux, là ? Pour rien. Eh, toi, tout de suite, changez le regard dégagé d'ici, hein, n'est pas le lecteur du VIX, là. Pourquoi t'arrêtes pas de mater au secours comme ça, là ? Il va être dégagé d'ici, si tu continues. Tu connais l'application qui mixe les têtes ? Ouais. Bah, j'ai mixé ma tête avec celle de ma mère. Ça a donné ça. Ok, alors, Slim, ça, c'est très étrange. Tu peux pas faire des choses comme ça sans que ce soit gênant. Oh putain, mais c'est au secours ! Oui. Je crois que c'est mon père. Oh, c'est excellent, ça ! J'y suis, ton père. Non, c'est pas excellent, c'est angoissant. Arrête, Slim, de flipper pour rien, enfin. Tu vois bien que c'est impossible. Au secours, il est beaucoup trop jeune pour être ton père. C'est une blague. Eh, non, non, dans le pays de moi, dès que les hommes sont nés, ils peuvent faire les bébés, hein. Et puis bon, au secours, il a beaucoup voyagé et fait boum boum avec beaucoup de femmes, ouais. Beaucoup. Bah, tu vois, toi qui as toujours rêvé d'être propriétaire d'un kebab ? Ouais, cool. Bref, les hommes, c'est pas très compliqué. De temps en temps, une petite... Ah, Slimane ! Eh, au secours ! Bonjour. Papa, je te laisse te présenter. Bonjour, voilà, je suis le papa de Slimane. Enfin, c'est beau voler, hein. J'ai vu des hommes dragués de toutes les manières, mais jamais comme ça. Bon, c'est quoi ce délire encore, Slimane ? C'est ton application, c'est ça ? Attends, tu le reconnais pas, là ? Ben, si, c'est le patron du kebab. Enfin, vous seriez son père, je m'en souviendrai. Non, vous, c'est normal, peut-être pas souvenir. Souvent, femme essaie d'oublier au secours, après. Je confirme. Attends, maman, pourquoi quand je mixe ta tête et ma tête, ça donne sa tête à lui ? Mais j'en sais rien, mais enfin, il faut que t'arrêtes avec cette application, ça veut pas dire que c'est ton père. Ça veut dire, à la limite, que si, enfin, en théorie, enfin bon, par déduction, si on faisait un enfant, toi et moi, il aurait probablement la tête du secours. Je crois même pas ce que je viens de dire. Même moi, ça me choque. Bon, sachant qu'on a tous les mêmes ancêtres. On est tous plus ou moins cousins. Et on a tous un air de ressemblance. Non, 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 pas cousin. Le cousin, c'est pas suffisant pour faire le papier français de moi et d'entité. Non, moi, le papa de lui. Dis-le, Slymone, allez. Non, non, mais ni papa, ni cousin. Slymone, moi, t'es le fils de moi, dis-le. Désolé, papa. Non, Slymone. Toi, le fils admiratoire, moi, je... Moi, je t'en renais, toi. Pou ! Voilà, bah voilà, voilà, je viens de reperdre un père. Et en plus, maintenant, je suis tricard en frites à cause de toi. Il m'épuise tellement, cet enfant. C'est génial, ton truc. Attends, fais-moi. Ah, non, mais vous êtes relou, là. J'ai déjà perdu deux dixièmes à chaque oeil. C'est bon, Ludo, arrête un peu. J'ai mixé nos trois visages et on va voir ce que ça fait. Oh, mon Dieu, on dirait... Enfin, plus jeune et avec un peu de barbe, quoi. Verneau. Ouais, c'est gênant, hein. Ouais, c'est gênant. Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Hé, reviens ici ! Ouais, salut Adam, c'est Ludo. Tu fais chier, hein ! Et c'est Tim, donc ? Bah, on est sur le banc. On se demandait ce que tu faisais. Mais tu fais ton gros relou, voilà ce que tu fais. Donc, bah, je... Rappelle-nous. Depuis qu'il est avec Juliette, c'est plus pareil. Salut les jeunes, ça va ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais... On n'a pas de thunes, là. Laissez tomber. Tout de suite, lui. On fout, là. Vraiment rien, même pas un vieux truc à becquer. Il n'est pas là, votre pote, Alain ? C'est Adam. Et j'ai bien regardé le nom. Il y a avec sa meuf. Ah, mais c'est ça, les bichons. Votre pote vous manque, c'est ça ? Tu peux le remplacer, moi. Mais c'est ça, le jour où il vous remplacera Adam, bah... Je te parie deux kebabs que je peux. Non, mais il ne fait pas ça, là. Il ne fait pas ça. Mais bon ? Adam ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui, cette chose, là ? Je crois que c'est quelqu'un qui essaie de se faire passer pour Adam. Save, les pincos, vous m'nez recop à abs. Vous m'nez qu'heureux à abs. Me reconnaissez-vous pas ? Oh, putain, c'est Patrick. C'est Patrick, mais ça le fait trop bien, hein ? Mais Adam, il est plus... Vous voyez, ses expressions, c'est plus genre à l'américaine, genre on est hot potatos, ou un peu espagnol, genre hasta la vista los pucos, vous voyez ? Et puis, le corps, il est plus voûté. Ah, comme ça... C'est bon, commas ? Attends, mais tu lui donnes des conseils, toi ? Je te rappelle qu'on a parlé des kebabs avec lui, qu'il n'arriverait pas à remplacer Adam. Ah non, mais moi, je m'en fous de ça. Moi, ce que je veux, c'est Adam. D'accord ? Et puis, si Adam, il n'est pas là, et ben, un faux Adam, ça le fait aussi. Tu seras Adam 2, mon nouveau meilleur ami. Ça marche ? Cool ! Tiens. Adam, il me porte toujours mes affaires. Ah bon ? Ouais. Puis, il me fait toujours mes doigts, avec le sourire. OK ? Bon, allez, on va en cours ? Eh bien, prête. Puis, des fois, quand je suis un peu fatigué aussi, il me porte pour monter les escaliers. Bon, ben, on court. Je te présente un dans deux. Vous avez plein de trucs en commun. Yo man, what ? Quoi de neuf ? C'est quoi cette coupe de cheveux, là ? T'as vu ta coupe, toi ? You talking to me ? Non, you talking to me ? Bon, Slim, tu m'expliques, là, c'est quoi ce délire ? Bon, Slim, c'est quoi ce délire, là ? Tu m'expliques, s'il te plaît ? Ah 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 ! Putain, vous êtes géniaux, tous les deux, là. Mes deux copains Adam ! Bon, OK, Slim, tu lui dis de dégager de chez moi, direct. OK, en plus, c'est le même pas ressemblant. En plus, c'est pas du tout ressemblant. Salut Adam, c'est Slim. Salut Adam. Pops. OK, alors c'est plus marrant, maintenant, OK ? Ok, alors là, c'est plus marrant, là. Même pas ni énibeau, tu viens à attendre de se casser direct, OK ? Non, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, moi, moi, toi, moi, toi, moi, toi. Ah ah ! Je t'ai piégé, là ! Non, tu t'es fait piégé, là ! C'est toi, tu t'es fait piégé, là ! Ah ah ! Ah ah ! Adam et Adam Duc qui se battent pour mon amitié, c'est un peu comme un rêve éveillé, hein ! Ah ah ! Hé ! Non, hé, non, pas les cheveux, là, j'y tiens ! Ça va, toi ? Il vous a promis un kebab si vous le remplacez ? Ouais. Sauf qu'il est privé d'argent de poche depuis deux ans. Ah merde. On doutait bien qu'ils m'ont fumé depuis un moment, là. T'as pas deux euros, toi, sinon ? Non, non. Un truc à bouffer, un vieux biscuit, hein ! Quelle belle journée ! Hé ! Reviens ici ! Je m'adore ! Ça fait combien d'années qu'on est sur ce banc, déjà ? Longtemps. Et on y restera encore des années. Oui, enfin, après le bac, c'est une nouvelle vie, une nouvelle perspective. Mais il nous restera toujours ce bon vieux banc. Et ça, c'est chouette. Enfin, les années lycée, ça va se terminer un jour, tu le sais, ça ? Ouais, je sais. D'où l'importance de notre bon vieux banc. Non, Slimane, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'une fois le lycée terminé, on ne viendra plus forcément sur ce banc. On ira à la fac, ailleurs. Nouvelle aventure, quoi. Non, 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 attends. Peut-être qu'on se trouvera un nouveau banc, hein ? Et puis, il y a plein d'avantages dans le changement, tu vois. La fac, par exemple, c'est l'occasion de se réinventer, tu vois. Fini la lousse de ce banc, là, et de nos vies pitoyables. Là-bas, personne ne nous connaît. Pas de réputation. On peut devenir qui on veut. Genre un super-héros ? Oui. Ou mieux, un beau ténébreux qui parle jamais. Moi, je pourrais me faire passer pour un Nantello. Ou mieux, un beau ténébreux qui parle jamais. Slimane Nantello, c'est bon, ça ? Tremblay, facultant et facultante devant mon immense intelligence. Ce soir, j'anime un colloque en salle 32 avec le professeur Alain Ducasse, gynécologue... Créer un monstre. Salut Slimane, Adam n'est pas là, il est parti chez Juliette. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Excellente question. Je dirais même plus. Excellent. Ça va pas bien, toi ? Fort bien. Figurassiez-vous que je m'interrogeais sur la signification du mot malthusianisme, n'est-ce pas ? Je bachote nuit et jour depuis quelques années sur une définition pertinente. Michel, viens vite ! Qu'est-ce qui se passe, ma bête ? Tu te souviens qu'un jour, on disait que Slimane pète une durite ? Euh, oui. Et là, je crois que ça y est. Point du tout que je ne suisse malade, hein. Il s'agisse juste du nouveau Slimane. Du latin Slimanas Sliminus et caetera et caetera. Hum, d'accord. C'est la fac, bonhomme ? Eh oui. T'as peur qu'on te rejette ? Bon, écoute-moi, je vais te dire un truc. Jouer aux intellos alors qu'on ne l'est pas, c'est bon pour personne. Hein ? Tu sais ce qu'il faut faire pour plaire ? Il faut jouer aux durs. En plus, les filles, elles adorent ça. Et d'après toi, je l'ai eu comment, ma bête ? En me mettant enceinte. Hein ? Et à ton avis, comment j'ai fait mon coup, hein ? En me saoulant, Michel. Voilà, tu vois, en jouant au dur. J'aime bien. Je lui ai dit, je me brosse les dents une fois par semaine. Ca m'a jamais... C'est pas Slim, là-bas ? Oh ! Mes bottes, là ! T'as pas eu que je traverser, là, tocard ? Tu fermes ta bouche. C'est pas le jour, là. Ok. Alors de un, tu me parles pas comme ça. Et de deux, si je te charrie pas sur ta veste toute pourrable, c'est parce que j'ai encore un peu de respect pour toi. Ou de la pitié. De toute façon, le respect et la pitié avec toi, ça se confond. Tu veux te battre ? Tu veux qu'on se batte ? Pas de problème, on va se battre, mon pote. Vas-y, bat toi. Bah, on va se battre. Ouais. Pas de problème. Ouais. Aïe, putain, t'es con, là. Tu m'as fait hyper mal. Moi, j'essaye juste de me trouver un personnage cool pour aller à la fac, là. Dis-le. Il a pas voulu de mon idée de beau brin ténébreux qui parle jamais. Je suis sûr, les gars, vous allez me lâcher, là. Vous allez lâcher ce banc. Après, vous allez me lâcher, vous allez trouver d'autres potes. Moi, je vais me retrouver tout seul comme une merde, là. Mais arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'on sera toujours potes. Prouve-le. Allez, viens, choubidou. Ah, jamais on le quittera, ce banc, les gars. Bah si, un jour, quand même. Jamais. Tu me fais mal, c'est-à-dire. Jamais. Tu me fais mal. Jamais. Jamais. Ouais, si, mais on va peut-être y aller, là, quand même, non ? Ça commence à cahier. Puis Adam, il a eu le droit de partir, lui. Mais toi, t'es vraiment mon super frère de banc. Oui, mais avec des pauses, quand même, de temps en temps, non ? Au revoir. Hé, reviens ici ! Hey, reviens ici ! Hey ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est le genre en mode R&B En mode gênant plutôt Tu crois que l'hôte, Matt Cotteret, il est gêné quand il y a des wagons de meufs qui attendent devant chez lui ? Oui mais c'est les flics qui vont t'attendre devant chez toi si tu restes habillé comme ça J'ai le droit de m'habiller comme je veux, t'es jaloux, c'est tout C'est juste que t'as la braguette ouverte et qu'on est à côté d'une maternelle Ecoute-moi, je vais devenir une star, ok ? Donc toi, tu peux me suivre et te faire des milliers de meufs Ou alors tu peux rester sur ce banc à lire Victor Bulot Je vais rester sur le banc en fait Tu sais, Slim, c'est pas si évident de devenir une star, hein ? Faut faire un tube, faut savoir chanter, faut savoir danser... Ah non, mais attends, il y aura tout ça dans mon groupe, hein ? Il y aura un mec qui sait danser, un mec qui sait chanter, un mec qui sait tuber Et toi, tu feras quoi ? Moi, je ferai les meufs Des vagons de meufs Ta braguette ! Des vagons de meufs Non, non Des vagons de meufs Oh mec qu'est ce que tu fous là moi je suis chaud mon gars je suis tellement bouillant je suis comme une bouillotte bébé ok calme ton bébé j'ai bien réfléchi quel intérêt j'ai intégré le groupe moi j'ai déjà une meuf ah ouais mais là tu vas avoir le choix mon gars tu seras plus obligé de te faire la seule meuf qui a dit oui aucun vendu par contre c'est moi qui m'occupe décoré j'ai ça dans le sang mais moi aussi j'ai ça dans le sang non slim toi t'as de la sauce blanche dans le sang et comme c'est moi le leader du groupe c'est normal que ce soit moi qui m'occupe décoré oula attend excuse moi il ya une petite erreur dans ta phrase là le leader du groupe c'est moi non c'est moi le leader du groupe ok vas-y donne moi une seule bonne raison je t'en suis pris ok je vais t'en donner même deux le groupe s'appelle adam and the boy et la deuxième tu sais pas encore faire tes lacets alors d'abord le groupe qui s'appelle slim shady and the mon ancien meilleur ami et de deux je sais très bien faire mes lacets même le gauche ça c'est le pied droit slimmy baby ok très bien t'es viré de mon groupe donc mon petit bambinos tu vas prendre tes cheveux en poils de huc ton bandana et tu sors de chez moi on est chez moi ici ok mais tu seras tellement vénère qu'on serait tellement connu pense d'abord à fermer ta braguette car là tout le monde verra ta qu'est 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 qu'on sait pour y c'est fut là c'est vraiment nul en fait suivant adam on t'a dit non mais c'est pas dans la suivant qu'est ce que vous foutez là patrick bah j'ai ambiance je fous le feu à la street ça se voit non dans votre slip à la rigueur elle est dehors on est déjà dehors c'est nul ce que tu dis et de vous passez à côté d'un phénomène vous ferez moins les malins quand je serai dans un clip de rihanna oui faut pas de l'air ouh c'est bon suivant où 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 les sommets de nos vies les sommets de nos vies oui je chante où 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 les sommets de nos vies très bien tu t'appelles comment corneille comme le poisson non comme le chanteur ou écrivain du 17e siècle oui enfin surtout comme le poisson non c'est un oiseau une corneille c'est une espèce proche des passereaux bref on s'en fout écoute je vais être très franc avec toi moineau t'as clairement pas le niveau pour être dans mon groupe alors tu vas te trouver un style tu vas travailler et puis tu as trouvé un flot aussi pas genre allez suivant y'a plus personne ouais bon rappelle l'autre la corneille non non l'autre adam sinon on a qu'à s'appeler les quatre fantastiques ou les to be four non c'est nul slim and the boys voilà ouais bah de toute façon moi je quitte le groupe ma mère m'attend elle m'a préparé des gnocchi ouais de façon moi aussi je me casse du groupe je vais aller chez la mère de ludo manger ses gnocchi attend ludo un duo c'est bien aussi ah non désolé ouais je kiffe les gnocchi t'as qu'à faire une carrière solo mec une carrière solo ça marchera jamais si des wagons de meufs des wagons de meufs oh 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 oh